Pour continuer la deuxième partie ce matin, je vous invite à tourner dans Actes au chapitre 10 avec notre passage d'introduction. Actes 10. Actes au chapitre 10. Ce qui est drôle avec le masque, c'est que ça ne fait pas longtemps que j'ai la moustache. Des fois, en enlevant le masque, il y a des gens qui font le saut. Quand j'ai dit à mon frère que j'allais prêcher la semaine passée, ce qu'il m'a dit, c'est qu'avec tes lunettes et ta moustache, il y a des gens qui vont penser que tu vas venir enseigner la physique quantique en avant. Je vous rassure, je viens juste vous prêcher la parole de Dieu. Dans Actes au chapitre 10, on va commencer le message avec le verset 28. Juste pour rapidement vous mettre en contexte, ici on a cet épisode où Pierre va à la rencontre de Corneille et de ses proches. Dans Actes 10, ici, c'est Pierre qui nous parle en disant, au verset 28, « Vous savez, l'heure dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Prions. Ah, Père Céleste, on vient à nouveau devant toi, parce que Seigneur, tu es le seul qui mérite et qui est digne de notre adoration. Puis c'est ce qu'on fait ce matin, Seigneur. Seigneur, on te prie que tu puisses utiliser ta parole, encore une fois, éternelle, puissamment dans les cœurs des gens ici. Seigneur, enseigne-nous par ton Saint-Esprit, délie ma langue et puisses-tu humblement m'utiliser, Seigneur, parce qu'éternel, c'est ta voix qu'on veut entendre ce matin. On s'attend tous à toi, et merci, Père, parce que si tu permets qu'on soit ici, c'est parce que tu as quelque chose pour nous. Venez les regards fixés sur toi tous ensemble, au nom de Jésus. Amen. Je vais commencer ça un petit peu direct, mais vous savez que le monde est corrompu, et chaque personne qui est dans ce monde aussi, par défaut, est corrompue. Mais je suis content ce matin que, c'est pas juste ça mon message, puis je m'en vais, puis c'est terminé, mais le Seigneur, le Seigneur sauve. Le Seigneur a un plan avec tout ça, puis il nous a pas juste laissés dans notre dépravité, notre déchéance, puis notre corruption. Heureusement. Gloire à lui. Mais ce matin, le message que le Seigneur m'a mis à cœur, on peut voir qu'il y a une certaine dualité parfois dans notre vision en tant que chrétien de nous-mêmes, des gens autour de nous et du monde. Une certaine tension, si vous voulez, dans nos rapports mutuels et avec les non-chrétiens aussi. Bon, vous savez, comme moi, que tous, tout le monde est pécheur, tout le monde est impur. On a Romain 3 qui est très clair là-dessus, Romain 3, 10 à 12, qui nous dit, « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Ça, ça a le mérite d'être clair. Mais aussi, on sait que Dieu nous a lavés par son sang versé pour nous qui croyons. Lui, mort sur la croix pour nous pécheurs, puis on est purifiés par son sang. On a notamment dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 22, ça nous dit, « Ayant purifié vos âmes par votre obéissance à la vérité. » Ça nous dit juste un peu plus loin qu'on a été régénérés par une semence qui n'est pas corruptible, mais qui est incorruptible. Et ça nous dit que cette semence-là, dans 1 Pierre, c'est la parole de Dieu, c'est l'Évangile. Et donc, on est purifiés comme ça par le sang de Christ, par l'Évangile, et on est en relation avec toutes sortes de personnes, des chrétiens, des gens du monde, etc. Et je vous pose la question, comment est-ce que tu perçois toi-même et les autres autour de toi? Tes collègues de travail, tes enfants. Comment est-ce que tu regardes les gens autour de toi? Ou tu peux regarder ton voisin en ce moment. Est-ce que tu le considères comme étant pur ou impur? Je ne suis pas obligé de répondre. On ne veut pas. Mais bon, notre esprit porte un certain jugement dans notre façon de percevoir les gens autour de nous. Et notre nature pécheresse, le péché complexifie toujours les choses en ça aussi, vous le savez comme moi. Et rapidement, le péché peut venir distorsionner, si vous voulez, la façon qu'on va gérer cette tension-là entre l'impureté et la pureté dans nos relations avec les autres. Donc, ça peut sembler un peu complexe, ma prémisse de ce matin, mais on va décortiquer un petit peu ça ensemble, cette tension-là. J'aimerais creuser avec vous cette tension entre la pureté et l'impureté dans nos vies, et poser quelques principes sur la façon qu'on devrait vivre cette pureté que Dieu nous impute, nous donne par Jésus. Maintenant, premièrement, ce matin, j'aimerais vous dire que nous devons, en tant que chrétiens, avoir l'unité dans la pureté. C'est mon premier point ce matin, et ici, dans le passage qu'on considère, dans l'acte 10, je vous l'ai dit, c'est Pierre qui va vers Corneille et ses proches. Puis le texte traite de l'unité spirituelle dans l'Église. Si vous voulez, qu'est-ce qui est en train de se passer ici? C'est Dieu a appelé Pierre, qui était évidemment de juif à la base, de coutume juive, puis il l'appelait à aller ouvrir la porte de l'Évangile aux païens. Et donc ici, ce n'était pas normal, si vous voulez, ce qui est en train de se passer. Ici, Pierre qui s'en va vers des païens pour leur parler de l'Évangile. Et quand Pierre dit « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme impur ou souillé », on voit comment, juste avant, au verset 11, qu'on peut regarder, le verset 11, bon, le contexte ici, on peut partir au verset 9 pour vous mettre en contexte, ça dit « Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, ça c'est les gens qui étaient envoyés par Corneille pour aller chercher Pierre, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier ». La sixième heure, c'est environ vers l'heure du midi. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Verset 11. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange ». Mais Pierre dit « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur ». Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui « Ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé ». Cela arriva jusqu'à trois fois et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. » On voit que ça a été répété jusqu'à trois fois. Et quand Dieu répète, ce n'est pas parce qu'il n'y avait rien à dire d'autre, d'intéressant. C'est parce que Dieu a un point important. Il veut qu'on fasse attention à ce qu'il mentionne quand il répète. Ici, on voit le caractère de Pierre. Vous savez, Pierre, avec son tempérament qui est un peu impulsif, si vous voulez, qu'il disait ce qu'il avait à dire, puis il disait les premières choses qui lui venaient en tête. Souvent, on peut le voir dans la parole, puis il réplique au Seigneur au verset 14. « Non, Seigneur, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Donc, le Seigneur le reprend aussi en répétant comme ça. Mais donc, ici, quand ça parle de tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, au verset 12, « Lève-toi et mange » et tout ça, ça nous donne une image de, évidemment, selon la coutume juive, il y avait certains animaux qui étaient purs, certains animaux qui étaient impurs. Et puis, Pierre dit « Je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Donc, ici, l'image, c'est que c'est ça. Quand tu manges quelque chose d'impur, ça te rend impur. La loi, si vous voulez, selon la coutume juive, c'est que quelque chose de pur qui entre en contact avec quelque chose d'impur. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui est pur devient souillé, devient impur. Et donc, ici, on parle d'aliments, d'animaux purs et impurs, mais on peut comprendre, par la suite des choses, que l'Éternel ne parlait pas juste de nourriture ici. Il était en train d'ouvrir la porte aux païens pour l'Évangile, donc ça allait beaucoup plus loin que juste les aliments. Et c'est pour ça que Pierre dit, dans le verset qu'on a considéré, au verset 28, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. » C'est juste après. « Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. » Et Pierre prend la peine de les informer de son changement de disposition. Il prend la peine de leur dire, « Vous le savez que vous êtes venus me chercher, vous avez demandé à ce que je vienne, puis vous le savez très bien que je ne suis pas supposé d'être ici en ce moment. Puis, reprochez-moi pas de ne pas respecter ce que je suis supposé de suivre. C'est Dieu qui m'a montré que je devais être ici. Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Et c'est juste parce que Dieu est intervenu que je suis en votre présence en ce moment. C'est un peu ça le message que Pierre voulait leur donner. Puis, c'est rassurant et encourageant pour eux de voir que c'est Dieu qui a fait cette œuvre-là. Puis, c'est quelque chose. Puis là, vous vous dites sûrement, « Oui, mais Gabriel, OK, cet aspect cérémoniel-là de ce qui est impur, qui touche ce qui est pur, ça le rend impur, etc., bien, ça n'a peut-être pas vraiment d'application pour nous aujourd'hui. Autrement dit, c'est très intéressant, là, mais ça ne change rien dans ma vie. Peut-être qu'il y en a qui ont passé comme ça. Mais premièrement, si ça n'avait pas eu lieu, on ne serait pas là en ce moment. Première application, vous ne seriez pas assis dans l'Église aujourd'hui à pouvoir louer le Seigneur en tant qu'Église si ça, ce n'était pas arrivé. Oui, parce que ça serait resté juste pour les Juifs. Donc, première application très concrète, parce qu'il n'y a pas personne ici de Juif à ma connaissance. En tout cas, pas de ce que je cherche. Aussi, dans le contexte, bon, on parle d'unité dans l'Église entre Juifs et païens. Les Juifs considéraient traditionnellement les païens comme étant impurs, vous savez. C'est-à-dire comme ayant la... Quand on dit impur, c'est que ça a la capacité de souiller. Les Juifs regardaient les païens comme ayant la capacité de les souiller. Faire que Dieu ne les accepte pas, qu'ils ne soient plus agréables à Dieu. Et, historiquement, les Juifs avaient toujours été le peuple qui était détenteur de la vérité. Ils détenaient la vérité, c'est eux qui avaient la vérité. Il y avait les oracles de Dieu, comme on voit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas les autres qui avaient ça, c'est eux qui avaient les oracles de Dieu qui détenaient la vérité. Donc, une autre application qu'on pourrait avoir par rapport à ça, ce que Dieu a appris à Pierre, par rapport à sa perception des païens et tout ça, est-ce que ça se pourrait qu'en tant que chrétien, ça puisse arriver qu'on soit une entrave à l'unité dans l'Église, en considérant d'autres chrétiens comme étant impurs dans notre façon de les voir, qui pourraient nous souiller. Que moi, j'ai la vérité, j'ai la bonne opinion sur les choses, je connais la parole de Dieu, et que si tu n'as pas la même opinion que moi, tu te trompes. Qu'on puisse parfois se penser meilleur sur certaines choses, plus pures qu'un autre. Et si on a ce genre de disposition-là, qu'est-ce que ça peut engendrer, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la division, et non l'unité. Ça crée de la division. On a été appelé à quoi? En tant que chrétien, on a été appelé à préserver l'unité. Dans l'Éphésien, au chapitre 4, qu'est-ce que ça nous dit? Les versets 1 à 5. « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, » c'est l'apôtre Paul qui parle, « à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il va encore plus loin. « Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » Autrement dit, il n'y a pas plusieurs dieux, plusieurs fois, plusieurs seigneurs. Il y en a un seul, puis on est tous en lui. Il est tous en nous. Il y en a juste un, puis on dépend tous de lui. Il n'y a rien qui fait en sorte que tu peux être à part, plus sain qu'un autre. C'est un mensonge si on a cette disposition ou cette perception-là. Parce que, aussi, de toute façon, tout le monde, à la base, est impur. Il ne faut pas oublier ça. Si tu es considéré, si tu es traité comme étant pur aux yeux de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu as accompli quoi que ce soit. Éphésiens 2, 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Si on prend l'image d'un lépreux, les lépreux, vous savez, ils étaient évidemment considérés comme étant impurs, rejetés de la société. Il n'y a pas personne qui voulait s'approcher d'un lépreux, puis on pourrait dire avec raison, de peur d'attraper ce qu'il y avait. « Mais qu'est-ce que les lépreux ont fait pour être purifiés? » Qu'est-ce qu'ils ont fait pour être purifiés? Un exemple de ça dans Matthieu 8, les versets 2 et 3. « Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant Jésus et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Qu'est-ce que l'épreux a fait? Il est simplement allé au Seigneur. Il s'est confié en Dieu. Il a mis sa confiance qu'il était capable de le purifier. Puis ça, c'est spécial. Passons pas à côté de ça. Comme je vous l'ai dit tantôt, selon la loi de la coutume juive, cet aspect cérémoniel-là, quelque chose d'impur qui entre en contact avec quelque chose de pur, ça le rend impur. Mais ici, on a Jésus, le Fils de Dieu, le seul pur, si vous voulez. Et qu'est-ce qui arrivait quand le pur entrait en contact avec l'impur? Il brisait complètement cette loi juive-là. La pureté de Christ purifiait l'impur et purifiait encore aujourd'hui par son salut. Donc, j'aimerais avancer que la notion de l'unité de l'Église spirituelle, c'est une conséquence de quelque chose de grandiose, c'est-à-dire notre unité avec Jésus-Christ. On est un avec le Seigneur, c'est ce que la parole nous enseigne. Donc, puisque nous sommes un avec le Seigneur, nous sommes un ensemble, en Christ. Galate 3, 28, Autrement dit, ton identité, ce n'est plus d'être juif, ce n'est plus d'être grec. Ton identité, ce n'est pas d'être un Canadien, d'être du Québec, ce n'est pas ton habillement, ce n'est pas tes tattoos, ce n'est pas à quoi tu ressembles, ce n'est pas d'être un homme ou une femme, ce n'est pas d'être un enfant ou d'être un baptiste ou d'être un pentecôtiste ou d'être membre de l'Église ici ou non. Ton identité, l'essence même de qui tu es, ce qui fait que tu es qui tu es, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ et on est tous unis en lui. On est membre les uns des autres. Et est-ce que des membres du corps sont plus purs que d'autres? Spirituellement, non. Excusez-la. Ça, c'était par rapport à l'Église, d'avoir l'unité dans la pureté comme ça, peu importe. Notre identité, elle est en Jésus-Christ. Maintenant, qu'en est-il de nos rapports avec le monde, avec des gens qui ne sont pas chrétiens? Mon deuxième point ce matin, on doit avoir l'espérance de la pureté. L'espérance de la pureté. Un élément important qui est impliqué par rapport à la tension dont j'ai fait mention en introduction concernant l'impureté versus la pureté. C'est beaucoup par rapport à notre perception des non-chrétiens. Et pour vous donner une illustration ici, pour ceux qui ont des enfants, quand on est en train d'élever nos enfants, évidemment, à la base, ils ne sont pas chrétiens, ils ne croient pas, ils vont pécher, ils vont désobéir. En tout cas, je ne sais pas si c'est juste mes enfants. On peut, à la longue, finir par avoir une vision de nos enfants où on peut atteindre un point où, à force de vivre cette désobéissance-là face à nos enfants, on se dit, « Bien, il n'y a rien de bon qui peut sortir de cette personne-là. » Tu sais, des fois, quand on devient tellement découragé que notre enfant désobéit constamment, on peut arriver à ce point-là où on se dit, « Il n'y a rien de bon qui peut sortir de toi. » Puis, agir de cette... Tu sais, on ne va pas nécessairement dire ça à notre enfant, mais le percevoir, bien, en tout cas, j'espère qu'on ne dira pas ça, mais le percevoir notre enfant de cette façon-là, c'est quelque chose qui peut arriver. Et évidemment, c'est une façon qui est ridicule ou même méchante d'agir avec un enfant, de regarder une personne comme impure, comme si c'était une fatalité, que ça ne pouvait jamais changer, c'est malsain. Et en passant, c'est vrai par rapport à nous-mêmes aussi, même en tant que chrétien, alors qu'on pêche encore au quotidien. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on arrête de pêcher. Puis, à force de continuer à pêcher, des fois, on peut arriver à un point où on se dit, « Coup, donc! » d'être découragé, puis se dire, « Il n'y a rien à faire avec moi. » Puis de se percevoir, selon cette impureté-là, que ça devienne pratiquement comme étant notre identité, si vous voulez. 1 Pierre 2.17 nous dit, « Honorez tout le monde. » Pas « Honorez les chrétiens. » « Honorez tout le monde. » « Aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » « Honorez tout le monde. » Donc, l'idée que j'essaie d'apporter avec ça, c'est, on ne devrait pas avoir ces lunettes-là d'impureté par rapport aux gens qui ne croient pas. C'est ça, Pierre dit, « Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme étant souillé ou impur. » « Excusez, je me suis perdu. » « Honorez tout le monde. » C'est ça. Puis dans 1 Corinthien au chapitre 13, ça nous dit aussi de ne pas soupçonner le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et pour revenir à l'image d'un enfant, tu sais, quand ton enfant a fait quelque chose, il y a un accident, quelque chose qui est arrivé de pas correct, puis tu n'étais pas là, puis là, tu arrives sur la scène, puis tu te dis, « Qu'est-ce qui est arrivé? » Puis là, tu te doutes qu'il a peut-être fait quelque chose de mal, puis il te répond que c'était un accident, par exemple, ou tout ça, puis que tu n'es pas sûr. Des fois, quand on a cette mauvaise disposition-là de voir justement notre enfant comme étant impur, on peut se dire, « C'est sûr que ce que tu as fait, c'était mal. » De se dire, « C'est sûr qu'il y avait une mauvaise disposition puis qu'il était en train de faire quelque chose de pas correct. » Puis on peut avoir cette tendance-là à vouloir donner une conséquence, même si on n'est pas certain que ce que l'enfant a fait, c'était nécessairement mal. Donc, d'avoir une mauvaise disposition de soupçonner le mal. Puis c'est quelque chose qu'il faut faire attention, parce que, comme je l'ai dit en introduction, puis c'est pour ça qu'il y a une tension. On le sait. On le sait que tous, on est impur. Que tous, il n'y a personne qui est bon à la base. Donc, on sait ça dans notre tête. Puis quand on regarde les gens, on peut regarder les gens selon cette disposition-là de dire, « Bien, tu es mauvais, donc, de soupçonner le mal. » Comprenez-vous la tension qu'il peut y avoir entre les deux ici? Ce n'est pas parce qu'on sait que tous sont mauvais, que nul ne cherche Dieu, qu'on doit regarder les gens selon ça comme étant impur, puis que ça ne peut pas changer, que Dieu ne peut pas faire une œuvre. Parce que quand on regarde les gens comme ça, on sous-estime Dieu. On sous-estime Dieu. Donc, on doit avoir une disposition humble. Dans Philippiens 2, 3, ça nous dit, « Ne faites rien par esprit de partie ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. » Et encore une fois, ici, il n'y a pas la notion de regarder les autres chrétiens, de vous fasse regarder les autres. Il n'y a pas de distinction. L'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. On est tous impurs. Si on est pur aux yeux de Dieu, c'est une grâce. Je suis mieux que personne. Et quand je vois ce que Dieu a fait dans ma vie pour me sortir de mes ténèbres, et que je ne veux pas oser croire qu'il peut faire ce qu'il a fait dans ma vie ou qu'il peut faire quoi que ce soit dans la vie de quelqu'un d'autre, c'est de l'orgueil et non de l'humilité. Il y a un homme qui s'appelle Paul Schrader qui a déjà dit, et je vous cite, « Le désespoir, c'est le développement d'un orgueil qui est tellement grand qu'il choisit sa certitude plutôt que d'admettre que Dieu est plus créatif que nous le sommes. » Je vais répéter. Le désespoir, quand je regarde quelqu'un, ou moi-même, en me disant, il n'y a pas d'espoir que Dieu fasse une œuvre dans cette personne-là, c'est impossible. Le désespoir, c'est le développement d'un orgueil qui est tellement grand qu'on choisit notre certitude, je suis sûr qu'il n'y a rien à faire avec cette personne-là, on choisit notre certitude plutôt que de décider humblement d'admettre que Dieu est plus créatif que nous le sommes. Éphésiens 3, 20 et 21 « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle et des siècles. » Amen. Dieu peut faire des choses qu'on ne peut pas percevoir, qu'on ne peut pas penser. Dieu est tout-puissant. Nous avons un grand Dieu. qu'on ne le limite pas dans notre façon de percevoir les gens autour de nous. On doit regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Et ça, ça implique quoi? Ça implique de désirer servir aussi ces gens autour de nous, comme Christ a passé une vie à servir les gens autour de lui. Désirer servir quelqu'un pour son bien dans une situation comme que je le mentionne là, par exemple, avec un enfant qui désobéit constamment. Qu'est-ce que ça implique de désirer servir? Une personne comme ça, c'est de vouloir son bien, de vouloir faire une œuvre de restauration dans sa vie et pas de jeter la serviette et de se dire qu'il n'y a rien à faire. Pour vous citer un autre verset, Éphésiens 4, 32, nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, de vouloir le bien des autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » on doit pardonner. Comme Dieu nous a pardonné en Christ, ce n'est pas une mince affaire. Pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire « Comme Dieu nous a pardonné en Christ, qu'est-ce qu'il a fait avec notre péché, Seigneur? » Ça nous dit qu'il a mis notre péché plus loin que l'Est de l'Ouest dans la parole de Dieu. Ça, ça veut dire que c'est une image qui nous dit que ça ne peut pas jamais se toucher. quelque chose qu'on a pardonné ne devrait jamais venir à nouveau entre nous deux dans notre relation. Ça ne veut pas dire que j'efface complètement ce que la personne a fait comme tort à moi, mais ça veut dire que je ne ramènerai pas cette chose-là qu'il a faite pour lui remettre dans la face. Dire « Tu m'as fait ça, » ça, ça veut dire qu'on est amère, qu'on a de la rancœur à ce moment-là. Donc, encore une fois, on peut voir dans l'exemple parfait de Jésus-Christ l'incarnation même de tout ce que je vous mentionne ici, de l'amour de Dieu en Jésus, alors que lui, encore une fois, qui était le seul à être pur, prenait notre malédiction, notre impureté sur la croix. On voit sa disposition de cœur face aux gens autour de lui. Ce n'était pas une belle vue que Christ avait. Il voyait les gens qui étaient en train de se tirer au sort de voir ses vêtements, toutes sortes de gens qui se moquaient de lui qui étaient sur la croix. Et dans Luc 23, au chapitre 33, ça nous dit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. » Et Jésus dit quoi? « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Puis même un peu plus loin, au verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriaient disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! » Mais l'autre le reprenait et disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, même sur la croix, alors qu'il était séparé du Père, alors qu'il subissait la malédiction du péché, qui portait nos impuretés, Jésus était disposé, il était bienveillant face aux gens autour de lui, priait que le Père leur pardonne et disposait à recevoir le brillant aussi au ciel avec lui. » Donc, on voit ici qu'on doit avoir cette disposition-là d'espérer, c'est pour ça que je dis l'espérance de la pureté face aux gens autour de nous, de ne pas les regarder comme si c'était impossible et d'avoir une disposition d'humilité, de vouloir les servir et leur partager notre espérance en Christ. Troisièmement, on doit justement désirer propager la pureté, propager la pureté, aller vers les gens du monde, prêcher l'Évangile aux impurs, aux perdus, jouer notre rôle de sel de la terre pour empêcher la corruption de se propager, mais plutôt rendre pur ce qui est impur par la puissance de Dieu qui agit en nous. Et quand je dis d'aller vers les gens du monde, je veux prendre le temps de bien nuancer les choses selon 2 Corinthiens, chapitre 6. Si vous regardez avec moi dans 2 Corinthiens au chapitre 6, qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit? 2 Corinthiens 6. Encore une fois, on a cette tension-là entre la pureté et l'impureté. 2 Corinthiens, chapitre 6. Si on considère les versets 14 à 17, l'apôtre Paul nous dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qui y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant? Comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Quand je dis d'aller vers les gens du monde, prêcher l'Évangile, dans le contexte ici à l'Église de Corinthe, on comprend que, en lisant les lettres de l'apôtre Paul, il y avait des faux docteurs dans l'Église de Corinthe et puis il les appelait à se séparer de toutes formes de fausses religions, de pratiques idolâtres, de formes de ténèbres, de formes de mal. Pour vous faire un parallèle avec ça, dans l'Éphésiens 5.11, ça nous dit, « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Donc, oui, on doit faire preuve de vigilance, de discernement selon la sagesse de Dieu pour appliquer un principe aussi qui est important, celui de la séparation chrétienne. On doit se séparer du mal et des ténèbres. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je dis qu'il y a cette tension entre on doit se séparer du mal, on doit se séparer des ténèbres, mais qu'est-ce que notre Seigneur faisait à longueur de journée? Puis, de quoi est-ce que les gens l'accusaient constamment, les pharisiens, les scribes et tout ça? Marc 2.16, « Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Ça, c'était pas une question juste par curiosité. Il y avait une accusation en arrière de ça. Pourquoi est-ce qu'il est en train de manger avec ces impurs-là, des gens de mauvaise vie, des gens avec qui on ne devrait pas se tenir? Il faut faire attention. Les Juifs considéraient les païens comme étant tellement impurs que leur disposition face à eux, ils les considéraient pratiquement comme des animaux. Ils disaient que c'était des chiens. Il y avait cette mauvaise perception-là des gens autour d'eux. On ne doit pas en tant que chrétien tomber dans cette même disposition de dire, « Moi, je suis chrétien et je suis de la bonne sorte à part de ça. Et puis, si toi, tu n'es pas chrétien ou si tu es de la mauvaise sorte, je ne veux même pas m'approcher de toi parce que non seulement je pourrais être souillé, mais en plus, quelqu'un pourrait me voir avec toi. » C'est drôle, mais on peut avoir cette disposition-là. Pareil, des fois, quand on regarde quelqu'un qui n'a pas exactement le même background que nous, la même église, ce genre de choses-là. Donc, les pharisiens pensaient comme ça. C'est eux qui disaient ici de Jésus « Pourquoi est-ce qu'il mange et qu'il boit avec des gens de mauvaise vie? » Mais pourtant, c'est ce que Jésus, notre maître, notre maître, celui duquel on doit suivre les traces, c'est ça qu'il faisait. Quand j'habitais à Sainte-Foy, il y avait un restaurant sa bouée pas loin de chez moi, puis un sans-abri qui était souvent pas loin du restaurant en train de quêter de l'argent à une intersection, à une lumière. Il allait voir les voitures, puis il demandait de l'argent aux gens dans les voitures. Puis à un moment donné, en revenant de l'église, j'allais me chercher à souper, puis le Saint-Esprit m'a vraiment mis à cœur d'aller lui parler, d'aller le voir. Puis Dieu a permis que je le croise à quelques reprises, cet homme-là, que je m'assoie avec lui, puis ça m'est arrivé d'y acheter, justement, en même temps que j'allais me chercher mon souper, d'y acheter un repas au saboué en même temps, puis là, on mangeait ça, puis on jasait de sa situation, des épreuves qu'il vivait, mais aussi de l'Évangile. Le Seigneur m'a permis de lui partager la bonne nouvelle. Puis les gens passaient, puis, tu sais, c'était un habitué, il était tout le temps là, ce monsieur-là, donc les gens savaient c'était qui, puis, tu sais, ils sentaient la boisson, probablement alcoolique, quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y en a qui pensaient que j'étais son grand chum, puis il y en a peut-être qui pensaient que, bon, c'est un autre sans-abri qui se tient avec lui, peu importe. Puis je ne dis pas ça parce que je suis donc bien une bonne personne d'avoir été voir cet homme-là pour lui acheter à manger et tout ça. Loin de moi l'idée de vouloir me glorifier dans mes œuvres, comme le chant que j'ai fait tout à l'heure, je me glorifie dans le Seigneur. Parce que c'est lui qui a permis que je fasse ça, c'est lui qui m'a mis à cœur par son Saint-Esprit d'aller voir cet homme-là. C'est lui qui a fait ces choses. Et c'est ça que Dieu fait. C'est ça que Dieu fait encore aujourd'hui, c'est ça que Dieu faisait dans la personne de Jésus quand il était ici sur Terre. Il allait vers les malades, il allait vers les gens de mauvaise vie, les débauchés, les rejetés de la société, les gens que la société regardait comme étant impurs, comme n'ayant pas place dans la société. Tout ce qui était le plus impur, dans le fond, aux yeux des hommes de l'époque, Jésus allait les voir. Les prostitués, les débauchés, Jésus allait les voir. Pas pour prendre part à ce qu'il faisait, aux œuvres infructueuses des ténèbres, pour purifier dans cet objectif de restauration. Et vous voyez, il y a une différence immense, une différence immense entre participer aux œuvres des ténèbres des autres versus aller vers les autres pour les servir avec cette bonne disposition-là, leur faire du bien, leur partager l'Évangile. Puis quand Paul, dans 2 Corinthiens 6, comme on l'a lu, nous invite à se séparer de ce qui est impur, bien c'est cette idée-là de ne pas participer à leur impureté. Pas de ne pas aller vers eux. Ce n'est pas ça que Jésus nous a montré, ce n'est pas ça que le Seigneur fait. Le Seigneur allait vers ces gens-là. Donc comment est-ce que tu es disposé face à ce genre de personnes-là ce matin? Est-ce que tu vas vers les débauchés, les gens de mauvaise vie comme le Seigneur le faisait ou est-ce que tu as cette peur-là d'être souillé, que les gens te voient avec ce type de personnes-là? C'est important d'avoir cette bonne disposition-là. Le Seigneur avait en basse estime l'opinion que les autres avaient de lui et il avait en très haute estime l'opinion que le Père avait de lui. Il était là pour faire la volonté du Père. Il était là pour faire la volonté du Père. Il n'avait pas peur de son témoignage, si vous voulez, face aux hommes, aux pharisiens et tout ça, en mangeant avec des gens impurs, que les gens pouvaient considérer que ça souillait le Seigneur Jésus parce que comme le Seigneur lui-même a dit, mon Père rend témoignage de moi. Mon Père rend témoignage de moi. Je n'ai pas besoin de suivre ces traditions d'hommes-là par crainte des hommes parce que le témoignage de Jésus-Christ, c'est celui de l'amour du Père, de la gloire de Dieu, de sa miséricorde, sa bonté, sa compassion, sa disponibilité, son accessibilité face aux impurs. Marc 2, 17, Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc, non, on ne veut pas s'associer de façon malsaine aux infidèles, pour reprendre les mots de 2 Corinthiens 6, mais on ne veut pas être froid, on ne veut pas être inaccessible. On ne veut pas être inaccessible, créer une barrière entre nous et les gens du monde, peu importe quel type de personne, que les gens nous regardent et se disent, bon, bien, lui est dans une catégorie à part. Je ne peux pas aller vers cette personne-là. Dans le contexte d'Acte X, une conséquence importante aurait eu lieu si Pierre avait refusé d'aller vers ceux qu'il avait toujours considérés comme étant impurs. L'Évangile n'aurait pas été jusqu'aux païens si Pierre avait décidé de refuser et puis de s'en tenir à sa première vision des choses, de dire, non, 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 je n'ai jamais rien mangé de celui-là impur, moi, je ne vais pas vers ces gens-là. Ça aurait brimé l'Évangile grandement. Donc, on ne doit pas rechercher la perfection, la pureté selon les hommes. Jésus portait le témoignage du Père qui a les bras ouverts, du Saint qui est accessible, pas du Saint qui est inaccessible avec une barrière entre lui et les gens. Parce que oui, justement, en passant, Dieu seul est pur, Dieu est trois fois saint, puis il y avait une barrière impénétrable entre nous et Dieu. Il y avait une barrière, mais Jésus est venu pour la briser, cette barrière-là. Jésus a mis à terre cette barrière pour rétablir cette relation entre nous impurs et lui, le seul pur. Et ça, c'est une grâce incroyable, c'est merveilleux qu'on ne vienne pas mettre une barrière entre nous, les gens du monde, et qu'il voit qu'on est inaccessible. à cause de ça, Jésus est venu la briser, cette barrière-là. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 5, 18 et 19, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. On a ce ministère-là. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leurs offenses et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et il continue encore plus grand en disant, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. On est des ambassadeurs de Jésus-Christ. C'est notre maître, on est des chrétiens, notre identité est en lui. Il allait vers les gens qui étaient les lépreux, les gens considérés comme étant les plus impurs pour les purifier et on a les fonctions d'ambassadeurs de Christ. Qu'on puisse avoir cette même disposition-là, cette même compassion-là, on le voit dans la parole comme un Seigneur était saisi de compassion pour les gens qui étaient dépourvus de bergers, qu'on puisse avoir cette même compassion pour les gens autour de nous, qu'on est vers ces gens, qu'on soit accessible et qu'on leur partage la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, pour terminer, comment est-ce qu'on doit vivre cette tension-là entre pureté et impureté dans nos vies en tant que chrétien, on doit avoir premièrement en Église cette unité spirituelle-là avec un grand E en Église parce que nous sommes tous un en Christ. On est unis en Jésus et chaque membre a sa place. Il n'y a pas personne qui est plus pur qu'un autre ici et donc qu'on puisse être un et préserver cette unité-là spirituelle par le lien de la paix. On doit avoir l'espérance de la pureté dans notre façon de voir les autres, regarder les gens autour de nous comme étant des gens que Dieu peut utiliser et Dieu peut faire une œuvre dans leur vie. Dieu peut sauver, Dieu sauve encore le pécheur, il est à l'œuvre et on était là nous aussi avant et aujourd'hui, si tu ne connais pas le Seigneur comme étant ton sauveur, il peut te sauver, il veut te sauver, vois ton impureté, tourne-toi vers lui, le seul pur qui peut te purifier par sa grâce et on doit avoir ce désir ardent de propager la pureté comme notre Seigneur le faisait quand il était ici sur terre, d'être un agent actif dans les mains de Dieu pour rendre pur ce qui est impur en allant vers l'impureté. Et oui, ça peut impliquer d'aller s'asseoir avec un sans-abri sous l'influence de l'alcool sur le bord de la rue, ça peut impliquer toutes sortes de choses, le Seigneur sait ce qu'il a pour vous, soyez à l'écoute de l'esprit, marcher par l'esprit, accomplissez ce que le Seigneur a pour vous. On est des chrétiens, notre identité est en Christ, on est appelé à marcher selon les traces de notre mère. Prions. Ah Seigneur, merci pour ta grâce, merci que on était impur puis tu as décidé d'aller vers nous, toi le pur. Et c'est une grâce incroyable, on ne peut pas concevoir ces choses, on est né dans le péché, on est tellement habitué à ces choses, au péché, à la souillure, mais Seigneur, toi tu as toujours été pur, Seigneur Dieu, tu es trois fois saint, mais tu es venu, tu t'es rendu accessible, tu as pris notre impureté sur la croix et on veut te louer, t'adorer, te remercier constamment pour ces choses. Ah Seigneur, merci que maintenant on a ton esprit puis qu'on est des ambassadeurs de Jésus. Utilise-nous, Seigneur, que ça puisse être notre désir profond qu'on marche d'une manière digne de toi en allant vers les gens que le monde même considère comme étant impur puis qu'on ait en nous cette compassion qui est en toi pour le monde. Merci Père parce qu'il n'y a pas personne qui est hors de ta portée. On le voit dans ta parole avec un Paul que tu as sorti des ténèbres, que tu as sauvé, qui persécutait l'Église puis qui par la suite a été utilisé de façon glorieuse entre tes mains. Seigneur, il n'y a personne qui est hors de ta portée. Tu peux sauver quiconque. Donc Seigneur, qu'on puisse voir les gens de cette façon-là au nom de Jésus. Amen. Amen.